Bonjour Omar Ba, merci d'avoir accepté de nous rejoindre pour les entretiens de Cher Africa. Vous êtes artiste, peintre et photographe, plus précisément. Vous avez commencé à Dakar, puis à Genève, Paris et Bruxelles et vous exposez maintenant dans le monde entier. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter pour notre public? Où est-ce que vous êtes nés? Quand? Racontez-nous un peu votre histoire. Bonjour. Bon, pour préciser, je ne sais pas si je suis photographe parce que les photographes, ils vont être fâchés s'ils entendent ça, mais j'adore prendre des photos. Voilà. D'accord. Voilà, mais donc je suis né, je suis né au Sénégal, précisément dans un village qui s'appelait L'Ulce Sen, c'est à 150 km de Dakar, ou 130, quelque chose comme ça. Et j'ai fait les beaux-arts d'abord à l'école des beaux-arts ici au Sénégal. J'ai passé cinq années là-bas, puis j'étais ici à Dakar. Et après, je suis allé en Suisse pour faire un postgrad à l'époque, on disait, c'était en 2000-2003. Et puis après ces postgrad, je suis resté pour faire un autre master dans l'art et l'espace public. Et puis depuis, je me suis installé en Suisse comme artiste et je travaille là-bas avec toutes les galeries que j'ai eues et avec qui je travaille. Et je fais la navette entre la Suisse actuellement et le Sénégal où j'ai un atelier. Et c'est dans cet atelier que je suis actuellement précisément. Voilà. Donc, je travaille entre ces deux pays. Et puis voilà. Tout à fait. Et du coup, on voit derrière vous vos très beaux tableaux. Quand vous avez commencé votre carrière artistique, est-ce que vous aviez un modèle, une personnalité qui vous a inspiré particulièrement ? Honnêtement, à l'époque, je pense que moi, depuis très jeune, j'ai toujours voulu, en fait, m'approcher, en fait, des gens qui étaient dans le métier de la création. Ça pouvait être des artisans ou des artistes. Donc, je l'ai fréquenté. Et des fois, il m'arrivait de me déplacer de quartier en quartier. À l'époque, on était jeune. Donc, pour moi, c'était énorme. Donc, je pouvais faire tout ça et juste pour aller voir ou rentrer dans des galeries et regarder, en fait, ce qui se faisait. Et même à l'école, à l'école primaire, quand on était petit, j'aimais tellement dessiner que les enseignants me demandaient souvent de reproduire, en fait, les dessins au tableau pour la classe. Parce que comme on n'avait pas beaucoup de gens, donc il fallait quelqu'un pour exécuter ces dessins au tableau, pour que ça puisse servir à tout le monde. Donc, je faisais ça. Donc, tout ça, c'était des choses que j'aimais beaucoup faire. Et petit à petit, en fait, j'ai... Voilà, j'ai... Je me suis... Voilà, je dirais, je me suis engagé à aller vers vers les arts plastiques à partir d'un conseil de mes anciens professeurs qui étaient à l'école. C'était dans une école technique, en fait. C'était une école japonaise, ici à Dakar, qui s'appelait l'école... Et c'est une école qui existe toujours, c'est une école technique, où ils forment des techniciens au niveau de l'informatique, au niveau de la mécanique générale, et de la mécanique auto, et tout ce genre de technique. Et moi, j'étais admis, à l'époque, au filière mécanique générale. Donc, j'adorais faire ça. J'adorais les séries techniques, tout ça. Et un jour, on avait un devoir de mécanique. Et le professeur nous avait donné, en fait, un devoir sanction. À l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire, tous les étudiants, on était censés avoir des éros. Je sais pas, il y avait quelqu'un qui avait fait... Et il nous a donné un devoir d'un cours qu'on n'a pas encore fait. Donc, moi, je savais que j'allais avoir un zéro. Et j'ai pris, en fait, la feuille, et que j'ai retourné. Et derrière, j'ai dessiné, en fait, une personne qu'on poignarde par le dos. Voilà. Et quand il est venu, en fait, je l'ai rendu l'exercice comme ça. Et il a souri, et puis il m'a dit, mais tu sais que tu vas avoir un zéro. J'ai dit, ouais, je sais, mais bon, c'est ce que vous êtes en train de nous faire. Et il me dit, écoute, viens me voir dans trois jours. J'ai hâte de parler. Moi, je pensais qu'il allait me gronder ou me dire, ouais, mais j'ai hâte, même si tu sais pas faire, il faut essayer, tu vois, il faut pas me donner des points. Mais non, il m'a pas parlé de tout ça. Il m'a juste dit, écoute, viens dans la salle des ordinateurs, je suis venu. Donc, il était en train de vous montrer comment on mélange les couleurs, comment on dessine sur l'ordinateur. À l'époque, c'était nouveau, les ordinateurs. Et au bout de quinze minutes, il avait pris son temps quand même, au bout de quinze minutes, il se retourne et il me dit, écoute, Omar, je vais te parler comme un frère. Bon, je pensais qu'il allait me dire, écoute, il ne faut pas faire des choses comme ça. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cette école? J'ai dit, ah bon, il me dit, oui, il me dit, écoute, ce que je suis en train de te dire, je devais même pas te dire parce que je suis ton professeur. Et je suis payé pour vous apprendre, pour vous enseigner, en fait. Donc, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas au Beaux-Arts? Il me dit, peut-être si tu vas au Beaux-Arts, tu vas vivre de ton art un jour, peut-être que tu pourras voyager un peu partout dans le monde. Et puis le lendemain, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait fait, donc je suis allé au Beaux-Arts, me renseigner comment on faisait pour entrer, en fait. Voilà, pour faire les concours d'admission, parce qu'il fallait refaire des concours. Parce que ce que j'ai pas noté, c'est que pour faire cette concours de cette école, qui s'appelait CFPT, c'était une école technique, c'était des concours très, très serré et très convoité à l'époque, parce qu'il y avait même toute la sous-région qui venait postuler là-bas, parce que c'était une école japonaise, très réputée, où les gens qui sortaient de là-bas, ils avaient un travail sûr, des entreprises venaient les prendre là-bas. Donc moi, avec ma famille, ils étaient contents que je puisse entrer dans cette école, c'était pour eux, c'était une fierté. Je me rappelle ma mère, elle était tellement contente, mais quand je suis venu l'annoncer au bout d'une année que je devais quitter pour aller au Beaux-Arts, elle m'a dit non, non, surtout pas ça, reste là-bas, parce que là, au moins, tu vas avoir un salaire quelque part et tu vas gagner ta vie. Mais j'avais décidé de quitter, et puis voilà, finalement, elle m'a soutenu, parce que quand je suis allé faire l'admission, bon, comme il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui faisaient les Beaux-Arts à l'époque, il fallait avoir un nombre d'étudiants pour pouvoir lancer les cours. Donc je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc ils ont reporté en fait des cours pour l'année qui allait venir. Donc du coup, moi, c'est ce qui fait que j'ai fait cinq années au Beaux-Arts au lieu de quatre, parce que la formation, c'est quatre ans. Donc j'ai fait une année de cours du soir, où, voilà, donc les exercices que je faisais pendant les cours du soir, un de mes professeurs, il avait cette habitude de les prendre et de les montrer comme exemple au cours du jour. Et puis, voilà, donc ça montre aussi que j'avais une certaine facilité à l'époque et que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Donc c'est comme ça que je rentrerai au Beaux-Arts. Merci beaucoup pour ce très beau parcours. On va parler un peu de votre style, si vous êtes d'accord. Vous peignez systématiquement sur des fonds noirs, donc comme on peut le voir, il y en a un derrière vous. Souvent sur des très grands formats, voire, enfin, donc des très, très grands et avec un détail, mais très, 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 très précis, presque inouï. D'où est-ce que ça vous vient, cet alliage entre le macro-format du tableau et le micro-format des dessins ? Qu'est-ce que c'est comme inspiration ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, ça m'est venu, en fait, parce que moi, j'adore, j'aime beaucoup peindre, mais j'adore dessiner. Et je m'étais rendu compte, en fait, que pour cumuler les deux, parce que c'était pas évident, parce que d'habitude on dessine et on peint, mais en reproduisant les formats des dessins, en fait, en remplissant de couleurs, les dessins qu'on a exécuté. Mais moi, je voulais, en fait, créer un rapport où le public qui allait regarder, en fait, mon travail, allait, en fait, je voulais créer une œuvre que je peux appeler un peu vivante. Ça veut dire, si tu regardes, tu es obligé de faire des allers-retours, c'est-à-dire, tu dois te rapprocher pour voir des détails, mais en un certain moment, tu es obligé de reculer pour voir l'ensemble, en fait, de l'œuvre. Et donc, pour moi, c'était aussi important de faire des dessins, des petits dessins dans la grandeur, et aussi de faire une peinture avec le maximum de détails, de tel sort que celui qui va regarder, qui va pas seulement regarder d'un coup d'oeil et partir, parce que je voulais capter, en fait, le regard de celui qui sera face à mon travail. Donc, du coup, j'ai essayé. Je ne sais pas si je l'ai réussi ou pas, mais j'aime beaucoup quand les gens, ils passent du temps devant mon travail, et qu'ils font des va-et-vient entre l'œuvre et la distance, c'est-à-dire, on se rapproche pour voir, on recule. Et ça, ça me rappelle aussi la trajection que j'ai faite en quittant l'Afrique, le Sénégal, pour venir en Suisse, et pour, en fait, développer l'art qui est cette passion que j'aime beaucoup. Parce que je me suis rendu compte que quand on s'éloigne des objets, quand on s'éloigne d'un continent, on arrive à avoir une vision globale, on voit mieux l'objet, en fait, on voit mieux le continent, on voit mieux, en fait, les gens. Voilà. Mais, voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'était important de reproduire ça, qu'on ressente ça dans mon travail. Justement, toujours sur votre style de peinture, le point central de vos œuvres est souvent un ou plusieurs personnages qui ne sont jamais vraiment humains. Une fois, ce sera un homme à tête de lion, d'aigle ou de singe, ou un autre groupe de personnes surpilotis. Pour quelle raison est-ce que vous choisissez de ne pas représenter des personnages humains en entier? Il m'arrive, hein, je disons, je, ouais, j'avais comme, en fait, ça c'était, c'était une période où j'avais commencé à reproduire, c'est la période de 2009 à 2000, disons, à 2010, où dans cette période, il y a eu beaucoup de mes peintures où je représentais, en fait, des personnages mi-homme, mi-animal, et puis je les mettais souvent en rapport avec aussi des personnages avec une représentation humaine. Mais ce mix de l'homme et de l'animal m'est venu avec cette idée que dans tout être, il y a un côté d'animalité, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, si on revisite, en fait, un peu l'histoire, et on voit tout ce que l'être humain a pu faire, on ne peut pas ne pas se poser la question à savoir, est-ce qu'on est plus humain que les animaux? Voilà, je ne sais pas si c'est bien dit, mais il y a un côté d'animalité qui me choque, en fait, parce que si on regarde les deux, les deux immenses bandes que l'être humain a largué sur d'autres personnes, ça a été fait par les États-Unis, à l'occurrence pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis ça, je n'ai pas vu en fait des animaux se comporter comme ça. On voit dans la jungle, un animal, il tue pour vivre, pour manger, mais l'humain, il tue pour le plaisir. Donc, en fait, c'est ce côté que je voulais montrer pour dire, dans tout être, il y a un côté d'animalité. Et maintenant, est-ce que le but, notre but, c'est d'essayer de contrôler en fait cette part d'animalité et de le repousser le plus loin possible pour être des humains. Voilà, des humains civilisés, si on peut dire comme ça. Mais plus on s'approche de l'animalité, plus on s'éloigne de la civilisation. Donc, pour moi, c'était un jeu de montrer que ce qu'on dit de ce côté, ce n'est pas ce qu'on observe de l'autre côté. Voilà, et donc, c'était ce qui m'a amené à faire ces travaux où je mixais l'homme et l'animal. J'aimerais revenir sur l'idée aussi, parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu à la question, c'est sur le fond noir, parce que ça, c'est très important pour moi. Moi, je commence tout le temps mes peintures, ou la majorité de mes peintures sur un fond noir, parce que je me suis dit, en fait, même dans la peinture, on sent un peu de l'idéologie, c'est-à-dire, on essaye de nous, de me faire comprendre que pour qu'une chose soit beau ou belle, qu'une chose soit magnifique, il faudrait, pour obtenir des résultats, un résultat juste sur, au niveau de la couleur, il faut peindre sur un fond blanc. Et moi, je voulais montrer, en fait, que tout ça, c'était de l'idéologie, pour dire qu'il faut partir sur le blanc pour obtenir quelque chose de magnifique, quelque chose de sublime. Donc, moi, je me suis dit, je vais commencer sur un fond noir, et aussi, je me suis rendu compte qu'en peignant sur un fond noir, je me sentais plus à l'aise, parce que je voyais déjà le dessin, et ça me renvoyait aussi à l'école, avec le tableau noir. Et puis, je voyais aussi que tous les dessins que j'exécutais sur les formats apparaissaient beaucoup plus nettement que quand j'ai essayé de peindre sur un fond blanc, parce que je l'ai essayé une ou deux fois, et chaque fois, je me perds, en fait. Donc, je ne me sens pas en sécurité, je ne suis pas bien. Voilà. Moi, c'est le fond noir, c'est là où je me sens dans mon élément. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à tout à l'heure sur le pourquoi je commençais à peindre sur des fonds noirs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font, il y en a qui le font, mais pas beaucoup. Très bien. Très bien, merci beaucoup pour la précision. Vos œuvres portent tout un message, une idée très forte. Vous vous attaquez à des thèmes brûlants d'actualité pour le continent africain, notamment la corruption, l'augmentation des écarts de richesse, les flux migratoires, les conséquences de la pollution et de nombreux autres sujets au cœur des enjeux de l'Afrique d'aujourd'hui. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est, est-ce que vous pensez que l'engagement fait intégralement partie du travail de l'artiste ? En fait, je ne dirais pas que, je ne pourrais pas dire que l'engagement fait partie du travail de l'artiste. mais je sais que dans toutes choses, il y a de l'engagement. C'est-à-dire, quand on, déjà le fait de dire, je vais me lever pour prendre, il y a de l'engagement. C'est-à-dire, on s'engage à faire quelque chose. Maintenant, je pense que l'engagement, c'est à quel niveau, et puis à quel degré d'engagement on est capable de s'impliquer, en fait. Mais moi, je fais partie des artistes qui disent que je serais vraiment triste de faire une peinture qui ne veut rien dire, qui veut juste peindre pour le beau. On peut peindre pour le beau. On cherche à embellir, à aller, à s'exprimer avec le beau, à montrer que à côté du beau, en peignant le beau, on montre que, on fait allusion à ce qui n'est pas beau. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est-à-dire, je peins l'extrême de la beauté pour montrer qu'il y a aussi l'extrême de ce qui n'est pas beau. Mais moi, je ne suis pas intéressé par tout ça, parce que pour moi, après, ça reste un peu, ça reste limité. Et en plus de ça, je viens d'un continent qui a, je pense, qui a une histoire, qui a subi des choses, qui a fait des merveilles, qui a apporté énormément de choses à l'humanité, mais qui se retrouvent dans une situation que l'on sait qui est très compliquée, où on voit beaucoup de jeunes qui essayent de quitter ce continent pour aller vivre ailleurs. Parce qu'il faut se dire que chaque fois qu'un être humain qui est né quelque part et qui doit vivre quelque part pour y mourir, décide de quitter cet endroit pour aller vivre ailleurs, où c'est pas... pour trouver, en fait, une vie meilleure. C'est pas quelque chose qu'on fait parce que... parce que c'est agréable de le faire, parce que non, je pense que... tout humain aimerait vivre quelque part et grandir là-bas et trouver tout ce dont il a besoin dans son milieu. Maintenant, je serais vraiment triste et je pense... pour moi, ce serait pas importe, ce serait pas... ce serait pas... ce serait pas intéressant, juste, voilà le mot, c'était... ce serait pas intéressant de me retrouver devant une problématique énorme de cette envergure. parce que tout le monde le sait, le problème en Afrique, c'est... Malgré qu'à côté, il y a des choses extraordinaires, de vie, de possibilités et puis de... rien qu'être en Afrique, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens dans ton élément. Donc, je me suis dit, dans ma peinture, je vais tout faire pour parler de choses, pour essayer de changer, en fait, les rapports, essayer de parler de ce qui ne va pas, mais aussi parler de ce qui va. Voilà. Donc, c'est pourquoi dans ma peinture, c'est une peinture, c'est un travail que... que j'essaye de dire des choses, de réparer, en fait, des injustices, de réparer l'humain, et de faire de telle sorte que l'humanité puisse... vivre en parfaite intelligence, voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Toujours pour rester dans l'actualité, ces derniers mois, on a vu un peu partout que votre pays natal, le Sénégal, a connu de violentes émeutes. Qu'est-ce que ces événements vous évoquent plus particulièrement? Donc, à la mesure, est-ce que ces événements témoignent des écueils que vous dénoncé de la politique africaine? Oui, en fait, en fait, ce qui s'est passé au Sénégal, ça aurait pu se passer, pas seulement avec le régime de Matissal, ça aurait pu se passer avec les autres régimes. et je pense que, en fait, c'est que, comme on dit, des fois, il y a des choses, quand les choses arrivent à bout, après, ça peut partir, dans tous les sens. et je pense que ce qui s'est passé au Sénégal, ça montre les préoccupations qu'on avait de parler de tous ces problématiques qu'on retrace, que je parlais dans mon travail, en fait, c'est-à-dire cette jeunesse qui a besoin de s'occuper, de faire quelque chose, de réussir, en fait. et je vois que l'écart entre les riches et les peuples augmente de plus en plus. Et je pense que une personne peut ne pas avoir une richesse, mais tu as besoin d'être bien, c'est-à-dire de vivre dans un pays où, si tu es malade, tu soignes et que tu n'as pas besoin de payer, en fait, énormément. Et je pense que tout ça, ça montre que on doit redéfinir, en fait, les politiques qu'on mène. Et je pense que le gouvernement l'a bien compris. Ils doivent revoir, en fait, leurs politiques et de ne pas essayer de montrer, en fait, de faire une politique pour plaire à l'autre, pour plaire à l'extérieur, en fait. Je pense qu'il faut qu'on se regarde en face et essayer de régler nos problèmes à l'intérieur pour pouvoir donner, en fait, donner, en fait, à cette jeunesse une possibilité de rêver et d'exister et de pouvoir réaliser, en fait, le rêve dans ce bon moment. Et donc, ce qui s'est passé au Sénégal, je pense, c'est venu de tout ça, de cette malade, de cette jeunesse qui a besoin de s'affirmer, de réussir et tout ça. Et moi, comme j'étais là, donc pour moi, c'était une chance, en fait, de pouvoir documenter, en fait, ce qui s'était passé et de pouvoir ne pas seulement montrer, en fait, l'atrocité de ce qui s'est passé, mais essayer de voir comment on peut partir de ça pour amener un discours qui peut changer les choses. voilà. Et en parlant justement de cette jeunesse, quelle serait sa place dans ce combat, si on peut l'appeler ainsi? Moi, je pense, il faut faire confiance à sa jeunesse, il faut éduquer sa jeunesse, il faut voir ce qui ne va pas et essayer de remettre les choses sur le droit chemin. Il faut essayer de lutter contre la corruption. Parce que je trouve que quand tu sens que dans ton pays, en fait, la justice n'est pas, c'est une justice à deux vitesses, où tu vois que la justice, en fait, quand tu as beaucoup de possibilités, beaucoup d'argent, ne sont pas traitées de la même façon que celui qui n'a rien. Donc, je pense que ça, ça amène de la révolte. Et je pense que la jeunesse africaine, l'Afrique a la possibilité d'avoir une jeunesse qui est jeune, une jeunesse qui est dynamique, une jeunesse qui est très créative, une jeunesse qui est, qui a des possibilités énorme au niveau que ce soit de la création, que ce soit de l'invention le plus profond possible, que ce soit dans le sport, dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'il faut essayer de donner de la chance à cette jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui sera les responsabilités, qui vont prendre les responsabilités de demain. Et donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à leur laisser ça. Il faut essayer aussi de leur donner une reconnaissance, en fait, de leur motiver et de leur donner des possibilités de faire face à l'extérieur. Parce que le monde avance à une vitesse énorme. Et je pense que vouloir attendre tout de l'extérieur, ça serait l'erreur. Et je pense que récemment, avec la COVID-19, ça a montré parce qu'encore une fois, l'Afrique était obligée d'attendre que les vaccins viennent d'ailleurs pour qu'on puisse donner à certains pays. Et on voit que on est toujours dans l'attente. Et je pense que nous, on doit être capable de se lever et d'aller prendre ce dont on a besoin. Parce que je pense que dans les années à venir, on ne pourra pas reconstruire, on ne pourra pas faire le monde sans l'Afrique. Parce qu'on a tout. On a tout ce que les autres n'ont pas. On a une jeunesse, on a un continent riche, on a un continent avec énormément de capacités. Même si la plupart, on essaye de penser que tout ce qu'on doit faire doit venir d'ailleurs. moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il faut se lever et faire des choses. Et c'est comme ça qu'on pourra aller de l'avant. Mais il faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne toujours d'une autre personne. Moi, je pense ça, c'est l'erreur qu'on est en train de commettre. Et je pense, on doit croire en nous et ne pas se comparer aussi. Et je pense, cette comparaison aussi, c'est quelque chose qui nous freine. On n'a pas besoin de se comparer à un pays ou à un autre pays ou à un autre. Non. Je pense qu'on doit se former, se reformer et se construire nous-mêmes. Sans pour autant avoir à regarder ce qu'il y a autour de nous. Je pense qu'il faut qu'on retrouve notre confiance. La confiance qu'on avait avant, la confiance que nos ancêtres avaient, la confiance qui est partie de l'Egypte, qui a construit les pyramides et qui a fait beaucoup de choses que le monde utilise aujourd'hui pour être ce qu'il est. Je pense que cette confiance, si on retrouve ça, on sera aussi grand. et moi, j'essaie de faire ça dans mon travail, dans mon entourage, et j'essaie d'en parler et j'essaie de soutenir des projets. Même si je n'ai pas besoin d'être au feu des projecteurs pour faire, je n'ai pas besoin de ça, mais je fais des choses et des fois qui donnent le fruit et je pense que c'est en train de motiver beaucoup de jeunes à aller dans le droit chemin. En parlant de vos projets récents, vous avez exposé votre collection Anomalie cette année à la Galerie Templon de Bruxelles. Et dans cette exposition, vous dénoncez le fait que certains hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses ou pire même, change des constitutions, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre démarche dans la création de cette série? Oui, en fait, dans la création de cette série, c'est venu parce que c'était, j'avais commencé l'expo avant la COVID. L'idée était partie avant la pandémie. Et puis, il y avait une série de peintures qui était partie. J'ai voulu travailler sur deux formats, en fait, et puis le format papier et la toile. Donc, c'est pourquoi dans l'expo, on a six peintures qui sont des grands formats qui sont peints sur papier. Et puis, il y a d'autres formats qui sont sur toile. Et la plupart des peintures, il y a six qui parlent un peu, qui parlent un peu, qui parlent exactement de cette anomalie, en fait, de cette changement de constitution, changement de régime, changement de construction. et où j'ai voulu retracer, en fait, ces chefs d'État, parce que ça, c'est pas quelque chose que j'ai créé, c'est quelque chose que j'ai observé et qu'on voit en Afrique. La plupart des chefs d'État, ou beaucoup d'entre eux, ils ont cette tendance à vouloir rester au pouvoir. et ça, ça n'aide pas, parce que le fait d'être dans un pays et d'être élu pour deux mandats, si on décide de changer la constitution pour pouvoir encore rester, c'est comme si, à part, à part, cette personne, il n'y a pas une autre. En fait, il n'y a qu'un homme valide, c'est comme si il n'y a qu'un seul homme qui est valide, qui peut diriger un pays, et je pense pas. Et je pense qu'en fait, tout ça, ça donne pas confiance à la jeunesse, ça donne pas confiance à ces pays. Je pense qu'il faut aussi apprendre à enseigner avec des gestes, avec des pratiques. Il faut respecter ces paroles. Il faut apprendre, il faut pousser les gens à respecter leurs engagements. Je vais faire tant de mandats, il faut respecter ce mandat. Il faut pas vouloir s'imposer, il faut tuer des gens pour juste changer un régime et pouvoir rester. Et on sait que la plupart de ces gens, ils veulent rester parce qu'ils veulent protéger leur arrière, ils veulent garder cette possibilité de s'enrichir à outrance avec une facilité énorme. Et ça, ça aide pas. Et je pense que pour moi, c'était important dans cette expo de parler de ça parce qu'on s'approchait de la veille, on s'approchait en fait de beaucoup des élections en Afrique et on avait aperçu quelque chose qui se montrait à l'horizon et qui allait dans ce sens, c'est-à-dire essayer de changer des constitutions pour pouvoir briguer d'autres mandats. donc pour moi, c'était important de parler de ça. Et à côté de ça, je me suis dit je ne pourrais pas parler de ça sans pour autant parler de cette pandémie, mais je n'ai pas voulu en fait en parler comme parce qu'on a tous vécu, on a tous vu. ce que j'ai appris de cette pandémie, c'était la leçon que j'ai tiré de ça, c'était et puis ça, je pense, on devait tous en Afrique ou dans tous les pays qui ont eu des problèmes, c'était de voir que chez nous, pour la première fois, on était tous égaux à une seule chose, c'est-à-dire quand tu étais malade, on allait tous dans les mêmes hôpitaux de ce façon. Et ça, c'était, on ne devait pas attendre cette pandémie pour faire ça. On devait avoir cette mentalité de construire des hôpitaux équipés de telle sorte que les médecins, les infirmiers, toutes ces personnes qui travaillent dans ces hôpitaux puissent soigner en fait ces populations. De telle sorte qu'on n'aura pas besoin de prendre des avions pour aller en France pour se soigner, pour aller en Chine, pour aller aux États-Unis pour accoucher. tout ça, on peut faire ça dans nos propres pays. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait frappé parce que les gens ne pouvaient plus prendre des avions pour aller en Europe, pour aller se soigner. Donc du coup, on était tous devant le fait accompli pour aller dans les hôpitaux qui étaient là. Et puis malgré ça, les médecins ont pu gérer ça. et puis ils ont montré aussi leur capacité. Ils ont montré qu'ils avaient appris dans les meilleures écoles. Ils étaient des gens compétents. Et ça, ça montre aussi qu'on peut avoir confiance en nous-mêmes. Et donc là, on revient sur ce que je disais, sur cette confiance qu'on doit se donner pour pouvoir aller de l'avant. Donc sur l'Expo Anomaly, j'ai voulu parler un peu de ça, parler des chefs d'État avec l'échangement des régimes pour parler en plus de la pandémie. Merci beaucoup. Toujours dans la série Anomaly, certains de vos personnages, ceux qui représentent les dirigeants africains, sont accompagnés par une femme qui n'a pas de visage et qui semble être la même sur les trois tableaux. Vous me dites si je me trompe, mais elle semble être de la même. Qu'est-ce qu'elle représente cette femme pour vous ? En fait, pour moi, la femme, c'est la matrice. La femme, pour moi, c'est le début de toute chose. Pour moi, on ne peut pas construire, on ne peut pas aller de l'avant sans les femmes. Pour moi, la femme, elle a une importance telle que dans cette représentation d'oeuvre, je me suis... Parce que la femme est toujours, on dit, la femme est toujours derrière l'homme, elle est toujours... Par exemple, on a plus de chefs d'État hommes que de femmes. Au Sénégal, on n'a jamais eu de président de la République, de femmes. et je me suis dit, mais si pendant 60 ans, on gère un pays avec des hommes qui sont à la tête, et qu'on voit qu'après 60 ans, on traîne toujours, qu'il y a des problèmes basiques, c'est pas que tout est... tout est... tout est mauvais, non. Il y a des choses qui sont bien. Quand on regarde, ils font des choses qui sont... mais il y a des priorités qui font de telle sorte que ta jeunesse ne va pas te jeter dans la main à plus de milliers pour mourir dans ces côtes en Europe. On n'a pas réglé ce problème. c'est des questions que je me pose. Pourquoi on ne pouvait pas changer un peu l'erreur ? Pourquoi on ne pouvait pas essayer de donner la chance aux femmes pour voir qu'est-ce que ça peut apporter ? Et ça, c'est... C'est pourquoi dans ces peintures j'ai représenté la femme et peut-être qu'éventuellement je vais faire des peintures où la femme ne sera pas derrière l'homme mais sera devant et l'homme sera derrière. Donc tout ça, c'est des... c'est des... c'est des questionnements que je me pose dans mon atelier et que j'essaye de trouver des solutions. Voilà. Omar Ba, dans vos tableaux, il y a une véritable touche africaine avec un panel animalier, une palette assez proche de l'art traditionnel du continent et une atmosphère proche des contes et de la mythologie africaine. Sachant que vous avez vécu et vous travaillez à l'étranger, est-ce qu'à un moment vous avez ressenti un besoin de revenir à vos racines, de les mettre à l'honneur dans votre travail ou c'est quelque chose qui a toujours été une évidence pour vous? Non, c'était... En fait, bon, je pense... il y a un moment... parce qu'en fait, quand on arrive en Occident, il y a... des fois, il y a deux choses qui peuvent se passer. c'est la première, c'est qu'il y a un qui s'attend à voir un artiste qui représente la faune africaine avec des animaux, avec des femmes, peut-être qu'ils ne sont pas habillées ou... en fait, les clichés qu'on connaît. Voilà, il y a un qui attend ça, à telle ça en train que si tu fais autre chose, ils te dire, ah, non, 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 ça c'est pas toi, ça c'est l'autre. OK. Il y a d'autres, ils aimeraient que tu arrêtes complètement, tu dois couper complètement pour faire. Parce que je dis ça parce qu'il y a des artistes qui sont tombés dans ça, qui arrivent en Occident, ils font l'opposé de ce qu'ils faisaient. OK. Mais moi, dans mon cas, et je le dis avec très sincèrement, j'ai voulu communiquer. Moi, j'ai toujours voulu discuter, parce que pour moi, c'est dans la communication qu'on arrive à trouver les solutions. Et quand je suis arrivé, j'étais dans ma peinture, abstraite, parce que c'est ce que je faisais au Beaux-Arts à Dakar. Quand je suis sorti en 2002, où j'ai eu mon diplôme, j'avais soutenu, en fait, un mémoire sur la transformation de la matière végétale, c'est-à-dire, je montrais comment on peut partir d'une petite feuille et comment l'arbre arrive à partir, à donner une petite feuille qui traverse une certaine cercle chromatique jusqu'à arriver à la disparition totale où l'arbre ou la feuille disparaissent dans la nature. Donc, moi, c'était un côté très abstrait. Voilà. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai voulu continuer à travailler, à montrer, en fait, ce travail. et je me suis rendu compte que ça passait pas, en fait. Les gens, ils trouvaient qu'il y avait tella technique, il y avait beaucoup de curiosités, mais eux, ça leur disait rien, parce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas les codes de comprendre ce que je faisais. Et pour eux, ça restait juste de la peinture, ça restait juste des techniques, ça restait juste des questions. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut que je trouve un langage où l'autre arrivera à se retrouver de telle sorte qu'on arrive à avoir un dialogue. Et c'est là où j'ai commencé à ajouter des dessins, à ajouter des personnages. Parce que les dessins et les personnages, c'est quelque chose d'universel. Toutes personnes arrivent à comprendre, en fait, quand tu fais des signes, c'est des signes. Des signes d'une personne qui court, on sait que c'est une personne, c'est pas une personne qui marche, on sait que c'est une personne qui court. Donc, on arrive à comprendre ça. On n'a pas besoin d'avoir des, des codes pour les comprendre. Et donc, c'est là où j'ai commencé à mixer. Et je pense que c'est ce mix qui a donné cette palette que j'ai, cette technique que je développe dans mon travail. Maintenant, il y a un moment où, avec tant d'années passées à l'extérieur de l'Afrique, j'ai senti que je commençais à perdre, en fait, cette connexion avec l'Afrique. Et ça, je le suis le moment où, quand je parlais au téléphone avec des gens au Sénégal, ils me parlaient de telles personnes, je n'arrivais plus à donner dimanche sur ces noms. C'est-à-dire, on me disait, il y a tel monsieur qui s'appelle comme ça. Je ne pouvais plus savoir comment était ce monsieur, mais je savais que je connaissais cette personne. Et c'est là où je me suis senti, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et ça, c'était dû avec le temps parce que j'étais resté, je commençais à rester beaucoup d'années en Europe et il fallait que je retrouve, en fait, mes racines, il fallait que je retrouve l'autre bout qui étaient de l'autre côté. Et c'est là où j'ai, après plus de 10 ans, je suis retourné au Sénégal pour retrouver ma famille et retrouver mes racines. Et ça m'a beaucoup apporté. C'est pourquoi depuis, j'essaye de faire la navette entre l'Occident et l'Afrique ou entre... parce que je trouve que quand on part, on part avec quelque chose et si on reste longtemps, il y a des choses qui se fassent. En tout cas pour moi, et comme j'ai envie de garder les deux bords parce que c'est ça qui nourrit, qui enrichit mon existence et mon travail actuel, donc je garde les deux côtés et donc j'essaie de les rassembler dans mon travail. C'est ça qui donne qu'on retrouve un peu un côté africain qu'on sent et que je revendique parce que, voilà, mais et un côté européen que j'essaie aussi de revendiquer parce que j'habite à Genève, je vis à Genève, j'ai des amis là-bas, je voyage en France, j'ai mes galeries qui sont en France, donc je suis partagé en tout l'été. Voilà, donc je vis avec cette chance que j'ai de pouvoir faire ce que je fais. Merci beaucoup. Donc, vous en avez parlé depuis 2016, vous exposez dans les prestigieuses galeries Templon à Paris et à Bruxelles et vous tenez avec l'artiste malawite Billy Zangéwa, le bastion de l'art africain exposé dans ces grandes galeries. Donc, vous avez parlé du fait que vous étiez partagé entre l'Afrique et l'Europe ou l'Afrique dont vous venez et l'Europe où vous vivez. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être un des seuls artistes africains dans ces grandes galeries ? Pour moi, c'est un challenge. C'est un challenge et en même temps, c'est une reconnaissance, on peut le dire comme ça, avec toute modestie. Et en même temps, pour moi, c'est aussi une pression parce que ça montre qu'il y a d'autres artistes africains qui doivent, que j'aimerais qu'ils puissent rentrer dans les plus grosses galeries au monde parce que plus les Africains réussissent, mieux le continent va le sentir. Parce que avant, quand on citait les artistes africains qui réussissaient, on n'arrivait pas à en citer une dizaine. Et puis maintenant, de plus en plus, dans tous les pays, on voit qu'il y a des artistes qui sortent, qui émergent et qui ont un travail qui est extraordinaire, qui méritent de soutenir. Donc moi, travailler avec Daniel Tamplon ou avec les galeries que j'ai, que ce soit à WAD, à Genève, à L'Est, à Londres, et tout ça, ces galeries, pour moi, c'est une chance et en même temps, c'est un challenge, mais c'est une question que je reçois parce que je dois tout le temps me dépasser, repousser mes limites. Ça me fait aussi beaucoup de bien parce que ça me permet d'avancer et aussi de tirer aussi des gens vers le haut. Et je pense que c'est une chance aussi. Et c'est une autre reconnaissance aussi pour l'Afrique parce que ça montre aussi que l'Occident, l'Europe, s'ouvre à l'Afrique et accepte de... parce que il y a eu des années où les artistes africains ne les voyaient pas dans des galeries prestigieuses. Les foires d'art on était presque inexistent. Mais maintenant de plus en plus on est sous le feu des projecteurs, il y a des artistes qui sont dans les plus grands musées au monde. Au niveau des ventes, on voit des artistes qui atteignent des prix record. Et ça, je trouve que c'est une reconnaissance. Et je pense que l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a besoin, c'est ce que je disais, l'Afrique a besoin de croire en lui et de montrer de quoi il est capable. Et je pense que la seule chose qu'on doit garder aussi à l'œil, c'est de faire de telle sorte que ça reste pas juste une certaine mode comme on a l'habitude souvent de voir quelque chose qui passe et qui disparaisse. Je pense qu'on doit être capable de rester et d'être constant. Voilà. Et de pouvoir, parce qu'on a cette capacité, on a un continent qui peut nous donner tout ça. Justement, ça tombe bien que vous en parliez. Le marché africain, effectivement, est en plein essor. Les foires et les expositions se multiplient, les acheteurs se diversifient. On remarque aussi que les Africains produisent et commencent à acheter des objets d'art. Quel est l'artiste africain contemporain que vous vous appréciez particulièrement et pourquoi? Bon, ça, c'est l'idée qui vient d'Anenetsu, je trouve que c'est un artiste que j'apprécie, j'apprécie parce que déjà, il fait un travail qui est extraordinaire, un travail qui est très intéressant aussi dans le sens où il utilise la récupération pour en faire des œuvres d'art. Et je pense que l'artiste, pour moi, que je peux dire qu'il réussit, parce qu'il réussit deux choses. Il réussit en tant qu'artiste, à créer quelque chose qui fascine, mais à apprendre quelque chose qui était destiné à être, peut-être, dans la poubelle ou à être jeté, et il retravaille pour le reintroduire à la marché. et je trouve ça magnifiquement. Donc, si je cite comme artiste, je peux citer et puis avec le travail, mais il y a énormément d'artistes qui sont aussi bons, mais comme je dois en citer, je vous donne cet artiste que je respecte énormément, et que je ne connais pas. Je connais son travail que je rencontre dans les foires, dans les expos. Mais c'est un travail que je respecte, que je trouve que c'est une force et une représentation qui est énorme. Et est-ce que vous êtes vous-même collectionneur? Oui, moi, mais je... En fait, je suis un... Bon, je peux dire que je collectionne. Je me collectionne, bon, je... Des fois, je prends des... C'est difficile, parce que chaque fois que j'arrive à avoir une, trois, quatre pièces de moi, ça doit faire un sourire quand quelqu'un se collectionne, tu vois, de moi, ça fait bizarre un peu. Et je... Voilà, je le redonne souvent dans des expos ou avec mes galeristes, donc il y a toujours, voilà. Mais j'aime bien acheter des artistes que j'aime, parce que je... Moi, j'aime bien des belles choses, j'aime bien aussi... Voilà, j'aime, je suis curieux, j'ai une collection de temps, je collectionne des cartes postales, ça me fait voyager, les pièces de monnaie je collectionne, les œuvres d'art des artistes que j'aime, je collectionne, des fois, j'achète, voilà, des fois, je fais des échanges aussi avec des artistes, donc, et ça, je trouve magnifique, voilà, parce que, parce que, je trouve que, comme on a la chance de faire ça comme travail, aussi, ça m'apprend aussi à être humble, à être modeste, parce que, parce que la plupart des artistes ont de la peine à aller vers l'autre artiste pour dire, « Hé, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce qu'on peut échanger ? » parce que, parce que, d'habitude, la plupart du temps, quand on est beaucoup plus coté, les gens, ils veulent pas toujours faire de l'échange avec un artiste qui n'est pas côté. ça, c'est un truc. Voilà, puis je comprends. Mais moi, tant que j'aime, moi, ça me dérange pas. Donc, je peux aussi demander à une personne, ou moi, je suis beaucoup de ce côté, ou demander à une personne qui est énormément côté. Et le plus drôle, c'est quand j'ai demandé à Candy Wilde, qui est à Dakar, je lui ai dit, « Mais, Candy, est-ce qu'on peut faire un échange ? » Je lui ai dit, « Mais avec plaisir, j'adore ton travail. » Et tu vois, les choses se rencontrent, tu vois, et tu sais, jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas encore fait, c'est ce que je disais, parce qu'il faut, il faut avoir le temps de trouver l'œuvre, mais je sais qu'on va le faire, et puis c'est, voilà, c'est quelque chose, parce qu'il aime mon travail, et moi aussi, et je pense qu'il faut, voilà. Donc, je collectionne comme ça. Et donc, comme vous parliez d'échanger avec des grands artistes, etc., quelle est selon vous votre plus grande réussite ? Quelle est l'œuvre, oui, l'œuvre dont vous êtes le plus fier, et pourquoi ? Bon, c'est l'œuvre que j'ai payé le plus cher, où je n'avais pas beaucoup de ronds, parce que je l'ai acheté il y a, il y a combien d'années ? Il y a sept ans, peut-être, bon, je n'étais pas coté, je n'avais pas beaucoup d'argent, et pourtant, j'avais payé l'œuvre à 15 000 euros. C'est pas énorme, il y en a d'autres qui vont rigoler, mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent, donc, pour moi, c'était beaucoup, et je l'avais payé, quand même, je l'avais payé plusieurs fois, quand même. On m'avait fait, c'est ma galerie de Genève, ils avaient une expo de Dim Show, et Dim Show, et puis moi, j'étais tombé sur un dessin, qui était sublime, magnifique, comme de l'aquarelle, donc, j'ai aimé, c'est pas que j'ai acheté, parce que, il y a un, moi, je m'en fous de tout ça, mais c'est quand j'aime, je dis, ok, j'aime ça. Donc, j'ai dit, et puis, ils m'ont vendu, à 15 000 euros, donc, j'ai dû le payer, sept ou huit fois, mais je l'ai payé, et finalement, levé à moi, et je suis très content, parce que je l'ai acheté, avec l'argent que j'ai gagné de mes oeuvres, et puis, j'ai redistribué, pour avoir, pour obtenir cette oeuvre, qui est là, et que je regarde, et que j'observe, voilà, et j'aime beaucoup. Et l'autre chose, aussi, que j'étais très, très content, c'était pas une œuvre d'art, mais c'était une collection de cartes postales, et de timbres, énorme, que j'ai pu, aussi, acheter, à un ami collectionneur, qui en avait, qui me les a vendu, et ça, je l'ai gardé, donc, je l'utilise aussi dans mon travail, et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, et que, voilà, et je suis très fier. Merci beaucoup. Comme vous le savez, Cher Africa est une initiative qui est axée sur la jeunesse africaine et de la diaspora. Quel serait votre mot de fin à destination de ces jeunes ? Quel message souhaiteriez-vous leur transmettre ? Oui, le message que j'aimerais transmettre, c'est déjà, le dire, de se donner, à fond, parce que si on a la possibilité d'avoir des plateformes comme Cher Africa qui peuvent leur donner cette possibilité de se retrouver autour de quelque chose et d'essayer de se donner au plus profond d'eux-mêmes, je pense que c'est quelque chose à saluer et je pense qu'il faut il faut être il faut se donner à fond, il faut être très exigeant avec nous-mêmes et puis avec, je pense que la jeunesse doit être très exigeant avec nous-mêmes, ils doivent être répondre, présents, à ce rendez-vous parce que l'Afrique est sous le feu des projecteurs et je pense qu'ils doivent profiter de cette opportunité pour pouvoir montrer de quoi on est capable. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien le demander et puis aussi de voir grand et gros et de ne pas se laisser basculer dans la violence ni dans quelque chose qui peut nous amener à notre disparition parce que quand on voit tous ces guerres qui se passent en Afrique ou tous ces problématiques qui partent des fois d'être certains tiraillements, je pense qu'on doit aussi garder les sur ça et ne pas tomber en fait sur cette violence et de redorer cette blason de l'Afrique, redonner à l'Afrique dont il a beau mais avec juste notre mental, notre capacité et aussi notre endurance. Merci infiniment Omar Ba pour votre disponibilité, pour vos réponses si sincères et riches au cours de ce merveilleux entretien. Nous avons été très heureux de vous avoir en tant qu'invité aujourd'hui pour les entretiens de Cher Africa. Ah bien, merci, c'est moi-même. Merci, ça a été un plaisir.